Salutations, on se retrouve à nouveau sur Assassin's Creed Valhalla pour la suite de notre grande aventure dans l'épisode précédent. Nous sommes arrivés dans cette petite ville et en vrai, je me souviens plus ce qu'on était venu faire, mais on aspecte, on aspecte les choses. Ah, elle fait la gueule, instantanément. Oh mon dieu, ce que je ne donnerai pas pour retourner pelleter du fumier à Malvernes. Bah fais-le. Par contre les gamins qui foutent le feu quoi. Je me souviens plus de ce qu'on faisait ici. La mémoire n'est pas bonne quoi. Bonjour. Bonjour. Je me permets de pénétrer la zone. Ok c'est devant. Bouc. Le ménage a été fait mec. Ah. Voilà pour... Gabine. Oh non, pas encore toi. Mêle-toi donc de tes affaires. Halloween, c'est ça ? Tu manies les flammes comme les yotnards du feu. Ça brûlait déjà quand je l'ai trouvé. Quand il fait chaud, les incendies ça part tout seul. Eh ben... Eh... Wigbert. Espèce de grosse dame. C'est quoi ? C'est quoi ? Donne-nous ça, Elwyn. On a vu ta petite ombre la prendre. Qu'est-ce que tu regardes ? Je ne suis pas sûre. Une vieille qui s'est roulée dans le fumier avec sa famille de truies. Ou un porc dans une robe peut-être. Je ne fais pas peur. Calmez-vous. Je vous insulte. Laissez-vous faire. Conseil d'ami. T'hésite ? Je comprends. Oh bien joué ! Je pensais pas qu'après une parade il allait réagir aussi vite. Ah, ça leur apprendra. Les ennuis ont l'air de te poursuivre. En tout cas, moi, je leur échappe encore mieux qu'une anguille. Pourquoi est-ce que tu me suis ? Je cherche la plume. Alors je le demande à ces petites abeilles ouvrières. Nous ? Travailler pour la plume ? Ça prouve que tu ne sais rien. Ah, vraiment ? Je suis aussi innocente qu'un agneau. C'était des hommes de la plume et tu les as tués. Je n'aimerais pas être à ta place. J'ai l'impression que tu me dois la vie. Elle est forte et elle a du courage. Elle pourrait nous aider. Alors vous ne travaillez pas pour la plume ? On vole pour rester en vie et loin des griffes de la plume. Mais vous savez où je peux le trouver. Ils sortent des égouts, comme des rats. Allez, donne-lui ce que tu as pris. Oui, il peut peut-être nous sauver. Bonne chance Danoise. Essaie de ne pas finir en morceaux. Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais sans vous, j'ai tué Patrick. Ouais, je crois que j'ai tué Patrick. Ou alors c'était Havlock. En tout cas, j'ai tué deux mecs. Je crois que c'était Patrick et Havlock. Mais voilà. J'en ai tué deux. Après, j'ai voulu continuer à chasser les mecs. Je ne les ai pas trouvés et je me suis dit aller Nick. Je me suis dit Nick. Je ne vais peut-être pas passer ma vie à chercher des mecs au hasard. C'est compliqué. Compliqué de trouver les membres de l'Ordre. Il faut que je me méfie d'un piège à souris. Tourne la clé. Je n'ai rien eu aujourd'hui. Tout le monde est mort, mais je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Il n'y a jamais assez à manger. J'ai toujours faim. On ne voit pas grand chose. Ah ok. Genre... Je me sentais so smart quand j'ai jeté ma torche. Et il m'a vu malgré tout. Ça dégoûte. Il m'a vu lego... à l'autre... Je ne sais pas quoi, moi. Il m'a vu de lego. Je n'ai pas vu lego. Tu es au-delà. Seignez quoi ? Je suis au-delà. Je suis au-delà. Je ne le vois pas. Je ne peux pas dire que cela, que cela est привé trouvée à la victoire. C'est elle ! Tu avais laogène. Elle ne sait pas que la plume, c'est une femme. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche de monter ? Ça fait mal. T'as intérêt à courir vite, gamine. Parce que moi je cours vite. C'est une femme. Viens, mon enfant. Chuchote ce que tu as appris, et mère te récompensera. Lâche ! Utilisez des enfants pour espionner au profit de ton ordre. Pour les éduquer. Donne-moi un enfant de moins de sept ans, et j'en ferai un homme. Ou une femme. Mais à quoi bon connaître la faveur, si on ne peut écrire son nom que dans le fumier ? Ou la sagesse pour une femme qui ne sort jamais de chez elle ? Je tente à prier la petite Elwyn. Je l'ai sauvée d'une vie sortie. Elle trouvera l'illumination au sein de l'Ordre, tout comme moi. Si je pouvais tous les sauver, je le ferai. Mais tu ne peux pas. Tu en as corrompu beaucoup pour en sauver bien peu. Mon ordre est la seule voie vers le progrès. Il étanchera notre soif de savoir. Seulement si la foi de servitude d'Elfred est vaincue ! Et toi ? Que sacrifierais-tu en échange de savoir ? Un présent inestimable. Pourquoi refuser ? Pas leur innocence. Dommage. Chut ! Non, recuillez-vous qu'il y a d'un paquet ! Non, recuillez-vous qu'il y a d'un paquet ! Godwin a dit de le retrouver dans une taverne près d'ici. C'est à 200 mètres ? Il ne sert à rien de se tp dans cette ville. Vous voyez la pire. D'ailleurs, il y a un débat intéressant qu'a lancé Ubisoft justement. Ubisoft qui a annoncé, enfin qui a plus dit, je ne sais plus par quels moyens ils ont communiqué ça, mais en gros, Ubisoft était là en mode, les joueurs s'attendent de plus en plus à moins posséder les joueurs. En gros, quand tu payes un jeu, c'est plus un prêt qu'autre chose. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, ce genre de débat. J'ai regardé, je crois que c'est sur Game One, un débat là-dessus ? C'est très intéressant. On ne va pas en parler parce que je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais comme ça concerne Ubisoft, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'ils ont dit à ce sujet. Bon, à mon avis, il est assez simple. Pour moi, je paye le jeu ou l'état-moi. Il n'y a pas de... ça ne nous appartient pas. C'est un peu comme... comment dire... C'est un peu comme un film ou une série ou un dessin animé ou une histoire, tout simplement. Quand tu racontes une histoire, tu la racontes à quelqu'un et en fait, ce quelqu'un peut s'imaginer des choses sur cette histoire et s'écrire lui-même de son côté sa propre histoire à son sujet. Et en vrai, il peut s'approprier l'histoire à sa façon. Et en vrai, pour moi, quand tu racontes une histoire, l'histoire, elle est de toi. C'est toi qui l'as racontée la première fois, mais une fois que tu l'as racontée, elle est plus à toi, tu la partages. Et c'est un peu pareil avec les jeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas totalement clair parce que... mais c'est mon point de vue. Mon point de vue n'est pas totalement clair, mais c'est ce que je pense des jeux vidéo, tu vois. Genre, tu fais un film, un jeu vidéo, tout ça. Il est à toi, tu as les droits d'auteur, tout ça, mais en fait, une fois que tu l'as fait, le jeu ne t'appartient plus. Il appartient aux joueurs ou aux gens qui ont écouté cette histoire et qui la partageront autour d'eux. C'est pas tout. Quelqu'un de plus intelligent arrivera à mieux computer ma pensée. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir écouté sur ce moment de la vidéo. Goodwin, comment ça va, mec ? C'est bon ? La justice vient se cacher quand elle est fatiguée ? Se cacher ? Par Dieu, non ! C'est une veillée, mon ami. On célèbre le départ de la plume vers sa damnation éternelle. Tu es au courant ? Hilda n'était pas la seule à avoir des yeux à Wincestre. Mes espions m'ont parlé d'un ange vengeur venu frapper les malfaisants. On a déjà dit pire sur moi. Porte-toi bien, Elder Banna. C'est destructeur de vie dans notre dialecte. Ah, d'accord. Je suis le destructeur de vie. Je peux verser avec le fléodénien. Les vagues de miel vivacent dans ma corne. Les yeux sur la porte, attendant ma mort, sans crainte. Tu ne risques rien auprès de moi, danoise. Pour l'instant. Quand l'hydromel est aussi frais que l'air, on se trouve souvent des amis. Même chez l'ennemi. Quelqu'un comme toi serait le bienvenu chez moi. Quelqu'un ayant les mains tachées d'encre et le sens de l'honneur. J'aimerais me consacrer à l'étude et à la pratique du droit. La guerre est usante et j'ai à cœur de l'oublier. Impossible. Même dans la mort, nos combats continuent. C'est ainsi que vont les choses. Je dois te remercier avant de succomber à l'ivresse. En t'occupant de l'ordre, tu as fourni un espoir d'unité à l'Angleterre. Ce qui doit être assez déplaisant, sachant que les tiens sont les derniers ennemis de Winchester. Est-il certain que le Seaxe est mort ? L'évêque est mort, aucun doute. Et si l'évêque était le Seaxe, le Seaxe est mort. Telle est la logique de la mortalité. Je n'y crois pas. Il y a trop de Simagrea Winchester, de prières fébriles et de femmes éplorées. Eh bien, tu peux toujours aller t'en rendre compte, parfois même. Les obsèques ont lieu aujourd'hui. S'il est mort, je partirai avec mon argent. Mais s'il est en vie, il me reste du travail. Sois prudent, Eivor. Tu auras un cadavre de taille. Il sera encore plus imposant vivant. Quand tu trouves un cadavre, quand tu n'es pas bouquin, viens me rendre compte aux Witan. Bon allez, on va. Allons voir les funérailles de l'évêque. Putain, les évêques sont tous corrompus. Ce ne sera pas pire que l'évêque qui a fait exécuter la plupart des gens dans une fête où il n'a pas été élu justement. C'est ça. Du coup, c'est de plus. Sonore. Tu as senti porté. Un sache. Un sache. C'est du coup, c'est de plus. C'est de plus. Non mais, ils jouent. C'est du coup. C'est de plus. Un sache. Si l'Evêque nourrit les vers, la preuve devrait se trouver ici. Tu ne vois pas que je suis en prière ? Est-ce qu'on peut parler de la mort de ton frère ? As-tu point de honte ? Maintenant laisse-moi. Je vais te laisser en paix alors. Je n'ai pas les capacités. Je ne suis pas capable. Pour toutes mes condoléances. Oh, moi je m'en moque. Mais je suis triste pour Harriet. Elle l'aimait tellement. Bien plus qu'une sœur. Un étranger est venu voir Wemba. Ton deuil est bien singulier. Wemba est toujours ici. Il aide ceux qui dorment. Il chante pour eux. Pour qu'il n'ait pas peur en attendant de voir Dieu. Ceux qui dorment ? Parles-tu des morts ? Wemba, aide les moines. Creuse, creuse, creuse. Tu creuses les tombes ? C'est toi qui as enterré Elfert ? Tu as vu Leof ? Mon pauvre ami. Pauvre. Pauvre Leof. Leof, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il dort. Il dort comme mon chien quand je l'ai pris trop fort dans mes bras. Quelqu'un a fait du mal à Leof ? Oui. Oui. Et pendant qu'il dormait, on a volé sa figure. Pas seulement volé, mais brûlé. Ah, il y a un mec qui est mort là. Il y a Titouan qui est mort là. Je sais rechercher peut-être l'évée qu'elle porte. Mais je compte écrire un poème épique sur sa douloureuse fin. Oh, pauvre Elfert, au visage brûlé, aux traits racornis. Tous tes compagnons pleurent pour dire que tu es... Euh... Endormi ? Ah, ah oui, parfait ! Un jour bien triste pour Wincest. Peut-être que Dieu nous accordera maintenant un homme qui croit vraiment en lui. Une faille effrayante. Tu connaissais Elfert ? De réputation, oui. Ce n'était pas un ami d'Elfred. Je les ai entendus se quereller lors d'un Litan. Tu es de la famille de l'évêque ? Dieu, non ! Je viens juste m'assurer que ce chien est bien mort. Il montait ma femme, cette âne en rute. Les évêques ont le droit de faire ça ? Vraie question. L'évêque, il montait sa femme quoi. On est amis maintenant. Plus ou moins. Plus ou moins, on s'est parlé une fois. Oh ! Des vêtements élimés. Serait-ce ceux de l'ami de Wemba ? Ses funérailles sont une farce. L'Ordre a tué un innocent. Lui a brûlé le visage pour qu'il soit méconnaissable et l'a inhumé à la place d'Elfort. Sa sœur en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Quoi encore ? J'avoue que tu donnes un spectacle de choix. Mais je connais la vérité. Tu oses m'adresser la parole ? Alors que mon pauvre frère Elfort repose dans son linceul ? Ton frère est le Seax. Et il est aussi vivant que moi. Hérésie ! Mon frère était l'évêque de Wincestre. Quelle meilleure cachette que la chasuble d'un évêque. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est l'ordre qu'il sert. Et tu l'as enterré parce que Goodwin s'apprêtait à découvrir la vérité. Ou plutôt, tu as fait enterrer quelqu'un d'autre à sa place. Le pauvre ami du faux soyeur. Je... Non ! Tu ne peux pas... Ce n'est pas ton frère dans cette crypte. Dis-moi où il est avant qu'il y ait d'autres cadavres. Je ne te dirai pas un mot de plus. Garde ! D'accord, d'accord. Comme tu voudras. Ah ! Ça ne te servira en rien. Garde ! A moi ! Bah, je pensais qu'elle avait changé d'avis. Bon, bon alors. Tu vas voir ce que je lui mets à la pitié du Christ au moins. Bon. Tu veux bien parler maintenant ? Allez, parle. Ah, grâce. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Assez jouer au chat et à la souris. Où est ton frère, celui qu'on appelle le Seax ? C'est un fantôme, désormais. Mais il reprendra chair à l'occasion du Ritan. Et Elfred perdra son trône. Il a l'intention de tuer Elfred ? Un régicide ? Non. Le roi abdiquera et Elfert nous guidera tous. Aussi resplendissant que notre seigneur. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Alors, il est où ? Bon, il est pas loin. T'as des quêtes pour moi, toi ? Ah, je me doute bien. Je mets 140. Faudrait que j'aille jeter un oeil, il y a peut-être des items sympas à acheter. Hey ! Ok à l'étage du coup. Je pensais que c'était des vraies fenêtres. My bad. Parfait. Faites-vous ma gueule le jeu ? Mais gros ! Niveau de foutage de gueule c'est assez élevé là. Fin de dieu. Fin de dieu. Fin de dieu. Je suis bien foiré là. Fin de dieu. Ok c'est lui là. Sous-titrage ST' 501 Elle est douce, la flûte du berger qui appelle ses agneaux au massacre. Je suis le fils de chrétien des terres sauvages du Nord. Sous le ciel étoilé, ma mère me berçait en me murmurant, Dieu veille sur toi. Puis, les tiens sont venus, et Dieu les a regardés lui trancher la gorge pour une bague de cuivre. Aucune étoile n'a percé de sa lance les barbares qui répandaient son sang dans les champs de blé. Dieu n'a fait que regarder, et moi, je l'ai haï. Le dieu d'Elfred t'a peut-être mis à l'épreuve, et tu as échoué. Le dieu d'Elfred est faible, mais il veut tous nous enchaîner à son service, de notre premier cri à notre dernier âne. Mon ordre veut briser ses fers nés de l'esprit. Je suis le loup sous la peau de l'agneau. Il endosse le rôle d'un dieu, une voie digne d'être empruntée. Pour les grands corbeaux, un loup n'est qu'un repas en boulant. J'ai un dernier présent pour toi, Danoise. Une vérité mortelle, si jamais tu la trouves. L'ordre ne périra pas avec moi. Il se transformera en quelque chose de bien pire pour nous tous. Chut. Elfurt n'échappera pas deux fois à la fille de Loki. Je te dois à la vie. Je suis bien consciente de l'ironie de la chose, Elfred. Mon roi, nous allons rejoindre le vieux monastère par les ruelles. Eivor pourra nous y retrouver quand le calme sera revenu. Elfurt, mon amour ! Non ! Sois maudite, Danoise ! Mon frère servait le Seigneur ! Ce n'était pas un chrétien, il honnissait ton dieu. Mais pourquoi l'avoir tué ? N'as-tu aucune compassion pour les hommes de bien ? Nous avons tous deux plus de questions que de réponses. Mais si tu connais cette clé, nous pouvons peut-être nous entraîner. Où est sa maison ? Tu as fait preuve de bonté envers moi. Pas comme ce maudit ordre. Ces machinations ont tué mon frère. Alors, emporte ses clés jusqu'aux ruines sous la demeure épiscopale. Tu y trouveras peut-être des réponses. 300 mètres, c'est loin. C'est loin, il n'y a pas de TP, dommage. Tu es la lumière du monde. Alors, nous aurons lave à nous ! Faut le monde ! Ok, c'est bien un pont. J'avoue que je suis un petit peu perdu là en terme de scénario, du coup j'ai un peu hâte de démarrer une autre région histoire de me remettre un peu dedans. J'avoue que cette région j'ai totalement décroché au niveau scénario, je ne sais pas. Du coup possiblement ce qu'il y a un gros choix à faire, je vais me tromper. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Si la soeur d'Elfer t'a dit vrai, je trouverai des réponses dans les roues. Prendre une torche. Prendre une torche. Ça doit être ça. La porte est de la porte. Je l'enverrai à Itam. Ce sera peut-être plus clair pour toi. Il y a un masque là ? Non pas du tout. Menteur. Menteur ! Leur but ultime était de saper l'autorité d'Elfred. Elle m'a menti. Il n'y a rien ici qui relève de l'ordre. Je dois aller demander ma récompense à Elfred. Il n'y a rien. Vas-y. Il n'y a rien. Bon faut trouver l'entrée hein c'est le plus dur dans le jeu c'est de trouver l'entrée. Approche Eivor. Je suis bien ici. Quand s'avancent des malfaisants pour dévorer mes chaires, ce sont eux mes ennemis qui trébuchent et tombent. Que sont devenues les lois de l'hospitalité, Alfred ? J'ai fait ce qui était convenu entre nous. En effet. Mais ne confond pas nécessité et amitié. Tu es un homme de parole ? Tu es un homme de Dieu ? C'est exact. Je vis selon son exemple. Goodwin ? Voici le seul objet d'argent que devrait accueillir un de vos navires. Un rappel du sacrifice du Christ et de notre charité. Et j'ai un autre présent. Vis en paix parmi nous, en chrétienne. Ou meurs en païenne dans un champ gorgé de sang. Tout ce que tu as à perdre, c'est ta vie éternelle. Et si je ne veux ni l'un ni l'autre ? Il t'offre l'espoir, Eivor. Une vie ayant un but au-delà de celle-ci. Tu aurais tort de refuser. Ton règne prendra fin, roi des Saxons de l'Ouest. Les grands corbeaux battront des ailes et souffleront les poussières de ton trône. Tu avais tort, Goodwin. Rien ne pourra jamais la sauver. Nous t'avons offert ta chance. Je n'en ai pas voulu. La question c'est pourquoi on les laisse faire en fait ? Qu'est-ce qui m'empêche de tous les dégringuer ? Sois maudit. D'un coup je vais être une victime. Un de moi. Je ne mourrai pas sans en emporter une cinquantaine dans ma mort. Oui c'est ce que j'utilise. La bonne vieille méthode mon gars. Bien joué. On est en difficulté grâce au piqué. Parfait. On est en difficulté. Hum ? Plus de poisson. Ben voilà. Je vais retourner voir Aïta Amirandi. Ils voudront savoir ce qui s'est passé ici. Bon la ville de Foix nous a trahis. Bon y'a pas de TP possible. On est sortis du combat mais on est pas sortis de la ville. Ok par là. Ok par là. Laissez moi faire ! Laissez moi ! Bon on est bientôt parti là. On est bientôt sorti de ce guet-tapant. Allez viens ici. L'évasion est parfaite, ça c'est un contrat, très bien, on rentre directement au camp. Je devrais aller parler à Aïta avec mes prochaines cibles. J'ai quand même l'impression que c'est 20 fois plus rapide à chaque fois. Les quêtes de zone. Ceci prouve que l'Ordre compte désormais moins de membres. Cela me ravit de t'en débarrasser. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Merci. Je pense qu'il y en a d'autres à récupérer. Je dois partir. Alors va en paix. On a fait un beau ménage. Malgré ma fuite obligatoire. C'est obligatoire. C'est décidément poreuse. Ça va mon frère ? Aïvor, le moment est venu. Notre moment. Notre moment, pourquoi ? Ma gloire finale attend. Ta gloire finale ? J'ai peur de demander ce que c'est. Je ne suis pas assez clair. Mon temps en Midgard est révolu. Je désire maintenant voir la halle de mes ancêtres. Si tu veux mourir, ce ne sera pas de ma main. Je ne parle pas de mort, Aïvor, mais de vie. De vie et de gloire éternelle. Je sais que j'ai paru vivre dans le brouillard ces dernières semaines. Et que tu ne comprends pas toujours mes paroles. Mais je te demande simplement de me faire confiance. Une fois encore, pour mon dernier voyage. Vers la Norvège, pour faire mes adieux à mon père et accomplir ma destinée. Retourner en Norvège ? Il faut que j'en parle à Ranvi. Si tu y tiens, j'attendrai ta réponse près des quais. Mais ne me fais pas attendre. Bonjour. Bonjour. J'aimerais voir la carte des alliances. Il est peut-être temps de retourner en Norvège. Sigurd a hâte de voir son père et... Ensuite, je ne sais pas. J'ai entendu de sombres nouvelles à propos de Styrbjorn cette année. Prudence si tu vas là-bas. Nous allons partir et revenir dès que la chose sera possible. Bien. Soyez prudents. Tous les deux. Surtout si on y va à deux. C'est-à-dire que l'armada ne vient pas. Bon, attends. Ah. C'est dommage que mon dos dépasse derrière. Mais c'est agréable de profiter un peu de ce qu'on a construit. Allez. Il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Un lieu mystérieux. C'est Gurd. Alors, nous y allons, à Ivor ? En Norvège. Et au-delà. Partons pour la Norvège. Bien, bien. En route ! Ah, ça c'est l'habitude. On s'est habitué à un certain luxe. Eh. Il faudrait faire une petite halte ici, là. Histoire d'avoir une TP. C'est l'enfant. Et dorénavant, le royaume de Harald a la belle chevelure. Cela me peine de le dire. Il m'aime d'y songer. Et notre père est son bouffon, le pauvre. C'est un rôle qu'il a choisi. Il s'est soumis et cela l'a brisé. On ne le voit pas. Non. Pendant de nombreuses lures, sa trahison m'a empêchée de dormir. Je suis venu à lui souhaiter une mille tour. Mais il ne mérite plus que la honte. Chasse cela de ton esprit, Sigurd. Nul besoin d'accabler ce vieil homme. Non. Il faut qu'il ressente le même dégoût que moi. Qu'il sache à côté de quelle gloire il est passé en restant ici, en animal de compagnie d'un conquérant. Tu as l'intention de lui parler ? Oui, face à face, je lui dirai l'intérêt d'infroglacien. Bon moi je vous abandonne quelques minutes. Je vais aller choper ce pic là. D'ailleurs est-ce que je peux me TP là-bas ? Bah oui, du coup on va peut-être se TP une fois arrivé là-bas. Histoire de gagner du temps. Hé ! Ok on est bientôt arrivé à 130 mètres, c'est plus très loin. Sous-titrage ST' 501 Allez, on décale. Ça me fait toujours rire les esquives vers l'avant. C'est pas lui. On devrait repartir, regarde-le. Père. Sigurd ? Mon fils, Eivor, Odin soit loué. Approchez que je vous vois mieux. Arrête. Pas un pas de puce. Par le sang de tir ? Que s'est-il passé ? C'est une très grave blessure. Tu vas bien ? Mieux que je n'en mets l'air, je t'assure. Ça, ça mérite qu'on trinque. Votre voyage a dû être long et glacial. Il faut vous réchauffer les sangs. Là. Nous ne sommes pas là pour boire, ni nous réjouir. Seulement pour voir ce qui est devenu un grand homme. Et puis quoi ? Relancer une guerre contre le roi Harald ? Prétendre à sa couronne ? C'est ça ce que tu veux ? Replonger la contrée dans le chaos ? Ne sois pas absurde, vieillard. En quoi cette région congelée pourrait m'intéresser ? J'ai entendu dire que l'Angleterre grouillait déjà de roi. Je me suis dit que tu étais peut-être revenu pour... J'ai écarté tous mes rêves de royauté, père. C'est un destin bien plus grand qui m'attend. Je suis revenu pour une seule raison. Te dire adieu et te remercier pour ton remarquable échec. Échec ? En tant que père, que roi et comme, car sans lui, je n'aurais pas découvert ma vraie nature. Mon échec, comme tu l'appelles, mon serment envers le roi Harald, était la seule voie raisonnable dans la situation où j'étais. Il n'y avait rien de raisonnable dans ta trahison. Sigurd devait devenir roi. Tu l'as privé de cette vie. Mais qui est-ce trahi ? Un fils qui n'était jamais là ? Un gamin égoïste sans le moindre sens du devoir ? Un drengre... Tûrement ! J'ai mené de nombreux hommes au combat, et de nombreuses attaques de navires, dont tout le monde connaît. Tu parles de royauté comme s'il s'agissait de compter des encoches sur ta hache. Mais commander, c'est bien plus que ça. Si j'ai remis ma couronne à Harald, c'est parce qu'il était à même de comprendre les difficultés qui l'attendaient. Contrairement à toi, tu n'es qu'une larde. C'est Gurd. Nous ne sommes pas venus pour ça. Les choses évoluent. Les cœurs également. Pas le mien. Et le tien, Eivor ? Tu aurais dû nous dire que tu comptais t'incliner devant Harald. Et m'épargner la vue de mon père, s'abaisser au rang de port, qu'on étripe ! Vous avez raison. J'aurais dû vous dire la vérité, et je le regrette. Mais je ne m'excuserai pas pour mes actes. Alors, je n'ai plus rien à te dire. Mon fils, je t'en prie. Tu as dit ce que tu voulais dire, et Sigurd l'a entendu. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Quel malheur a-t-il vu pour lui ôter ainsi son bras, et assombrir son esprit ? Il a vu qui était réellement son père. Un lâche, ayant plus de franchise pour ses ennemis que pour sa propre famille. J'ai été un père pour toi, Eivor. J'en ai plus, pour être correct. Cette triste affaire est réglée. Ce n'est pas trop tôt. Vogons maintenant vers d'autres rivages. Vers mon vrai but. Mon destin. Et puis ma honte. Je te suivrai aussi loin que tu voudras dans ce monde, mon frère. Mais si tu comptes aller plus loin, je me raviserai peut-être. Je ne crois pas, Eivor. Ce que je compte te montrer sera démerveillé. Tu penses toujours à ton père ? Pas du tout. Je réfléchissais seulement à mes visions. Elles sont étonnantes. Très présentes, comme des souvenirs d'attendu hier. Décris-les-moi, s'il te plaît. Tes visions. La première fut celle d'une vaste porte dans une gangue de glace, loin au nord de Dordafilk. La pierre de Saga se trouvait au sommet de son arche. Les visions devenant plus fortes, la porte s'est ouverte, révélant de nombreuses choses. Yggdrasil, l'arbre de vie, les champs dorés du Valhalla et les visages de nos dieux, qui m'appelaient tous amis, frères, guerriers. Je me sentais chez moi parmi eux, comme réchauffé par leur amour. Il faut que tu saches, tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai eu des visions. C'est vrai ? Et que t'ont-elles prédit ? Difficile à dire. J'ai vu... Odin, qui me menait vers les ténèbres. Les tisseuses, préparant des destins sauvages, avec des mares de sang. J'ai vu Fenrir, l'immense bête. Les branches de l'arbre monde. Sigurd, est un homme qui... Continue. Valka m'a averti d'une trahison majeure. Mais j'ignore sous quelle forme. Je vois. Je respecte mes serments, Sigurd, tu le sais. Il n'est pas dans ma nature de trahir. Bien sûr que non. Tu es aussi solide qu'une colonne de pierre. Allô, viens. Ma destinée nous attend. Après, sur un malentendu, je lui tranche la gorge. Sur un petit malentendu. C'est-à-dire, si je lui dis bleu, et il me dit rouge... Plein ! Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Je suis un peu lunatique. Du coup, là, ça va, je l'aime bien. Mais dans 15 minutes, c'est pas sûr. C'est très variable, monsieur. Alors, faites attention à voir... Vous marchez sur 10. Allez, sur cette bonne phrase, je vous laisse. Des bisous.